Générique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de l'église qui est dans l'Hérault et pour nous parler du diocèse de Montpellier, nous recevons aujourd'hui Mgr Pierre-Marie Carré Mgr bonjour, vous êtes archevêque de Montpellier depuis 5 ans maintenant, depuis 2011 avec vous dans cette émission, nous verrons comment se passe l'activité missionnaire dans l'Hérault avec l'initiative Cap Mission par exemple, vous nous parlerez des enjeux humains et spirituels de votre diocèse qui correspond je le rappelle au diocèse de l'Hérault, ce département qui est l'un des plus ensoleillés de France c'est la côte d'Améthyste, la chaleur en été bien sûr, un peu moins chaud en ce moment c'est également plus de 1000 personnes par mois en plus dans le département et parmi le million d'habitants, 1,1 million, c'est aussi ceux qu'on ne voit pas des milliers de personnes isolées, essolées, voire laissées pour compte et je vous propose de voir ce reportage de notre journaliste Rémi Pem qui est allé à la rencontre des plus pauvres du diocèse Ici vous avez une halte, donc quelque chose de ponctuel, de provisoire permettant aux personnes sans-abri, aux personnes de la rue et puis plus largement à des personnes, j'allais dire, vivant des situations de précarité de pouvoir ici se rencontrer à la fois qu'on puisse répondre pour ces personnes en précarité, à leurs besoins matériels mais aussi à leurs besoins spirituels qu'il n'y ait pas simplement que quelque chose, j'allais dire, qui leur soit donné matériellement on essaye aussi au maximum de travailler avec elles si vous voulez, ce centre n'est pas simplement pour les personnes en précarité mais avec les personnes en précarité pour qu'elles soient actives et un certain nombre d'entre elles sont maintenant des personnes associées aux bénévoles qui viennent ici Oui Monseigneur, ce reportage dans cette initiative, la Halle Solidarité qui est conjointement organisée par le Secours catholique, Santé Solidarité et Saint-Saint-Paul qui est l'initiative du diocèse, vous pouvez réagir sur ce reportage ? Voilà, on vient d'entendre le Père Jacques Bétoulière qui en est un peu l'aumônier si je puis dire D'abord, cette initiative a été voulue comme fruit du jubilé de l'an 2000 A l'époque, l'évêque de Montpellier était le Monseigneur Ricard qui est maintenant à Bordeaux et donc il a souhaité cela et puis ça s'est mis en place peu à peu et ça dure, puisque nous voilà plus de 15 ans après Donc une initiative portée par trois mouvements différents Là aussi, il faut que ces mouvements puissent s'associer ils n'ont pas forcément a priori toujours les mêmes perspectives et donc ça demande beaucoup de bénévoles L'autre jour, dans le tram de Montpellier, je rencontrais une bénévole qui venait de passer plusieurs heures et qui rentrait chez elle par exemple Donc une présence et le Père Jacques Bétoulière l'a bien dit c'est pas simplement agir pour les gens de la rue en leur donnant à manger, en les accueillant en leur permettant de retrouver, de passer un moment qui leur permet de se refaire une santé parce qu'il y a tous les bobos, tous les maladies qui sont des gens de la rue mais aussi de pouvoir vivre un temps spirituel il y a une possible réflexion spirituelle échange autour de la parole de Dieu par exemple enfin d'initiatives multiples dans ce lieu et je vois que quand on a fêté les 10 ans ça a été vraiment les autorités de la ville de l'État avec le préfet ils sont venus et manifester leur soutien, leur présence et c'est vraiment quelque chose d'important Comment se passent, comment s'articulent les relations entre les différentes institutions Secours catholique, Santé, Solidarité Il y a un ensemble avec les responsables et qui s'associe avec le père Bétoulière qui est là et puis d'autres prêtres qui participent aussi régulièrement et qui peuvent donc faire le point voir ce qui va très bien et voir aussi les dysfonctionnements qui peuvent se manifester Dysfonctionnements par exemple ? Par exemple, certains bénévoles qui ne sont pas là ou bien ça peut arriver que telle association ait tendance à ne voir que dans son esprit ou dans sa manière de faire Voilà quelques difficultés qui sont survenues de fait et donc de faire que les trois puissent être chacune avec son charisme propre mais pour les biens des personnes qui sont dans la rue C'est quand même cela que l'on vise d'abord et avant tout Il y a du soleil à Montpellier vous le disiez en commençant mais il y a aussi beaucoup de pauvreté parce que un certain nombre de gens qui sont à la rue disent bon on va descendre il y aura au moins le soleil mais il n'y a pas forcément de quoi vivre et beaucoup de gens passent la nuit dehors ou sont en difficulté réelle Vous qui connaissez maintenant bien les rôles quels sont les nouveaux types de précarité de pauvreté aujourd'hui ? Je crois que l'isolement est vraiment important parce que bien des gens sont seuls ou n'ont plus de liens avec leur famille et l'isolement et il y a ensuite je dirais souvent un manque d'avenir ou d'espérance je rencontre souvent des gens qui se découragent ils disent bon plus personne n'a besoin de moi on ne me propose rien je ne suis utile à personne donc ça c'est vraiment une souffrance qui n'est pas la fin mais qui est vraiment le manque de reconnaissance sociale je vois ces pauvretés-là comme quelque chose de très marquant et qui fait souffrir profondément des personnes et quand on leur propose d'apporter leur pierre de participer à la solidarité ou à telle ou telle action c'est un élément de reconstruction pour elles Et quelles sont les nouveaux les évolutions en termes de formes d'engagement des fidèles auprès des nouveaux types de précarité ? D'abord c'est une on souhaite une présence il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui viennent tantôt pour tel ou tel temps par semaine ou par mois suivant leurs possibilités donc ça c'est vraiment important de pouvoir durer parce qu'il faut être les besoins existent toute l'année et pas simplement l'hiver donc c'est d'abord du nez du temps et c'est la première chose ensuite une qualité de présence aussi c'est-à-dire qu'on accueille il faut écouter les personnes parfois il y en a qui veulent parler il y en a qui ne peuvent rien dire mais qui sont enfermés dans leur silence il faut être là et silencieusement sans vouloir les forcer à parler être disponible le jour où elles voudront dire quelque chose voilà c'est vraiment ces qualités-là qui me paraissent extrêmement fortes et comment articuler cette écoute et l'évangélisation ? L'évangélisation elle se fait d'abord par une qualité de présence on pourrait dire un amour un service humble et modeste et je repense au mot de Jésus dans l'évangile j'avais faim vous m'avez donné à manger j'étais un étranger vous m'avez accueilli etc. donc c'est cette première attitude c'est cet amour qui est une présence de service et puis ensuite quand le moment s'y prête dire aussi être capable de dire pourquoi on le fait pas simplement par philanthropie mais au nom de l'évangile parce qu'on croit que ces personnes peuvent rencontrer le Christ aussi à travers ce signe ce signe simple mais qui est une présence qui accueille et qui aime parce que le pape François ne cesse de dire que l'église n'est pas une super ONG et vous sentez cette tentation dans votre diocèse ? Elle existe toujours parce que le risque est de de faire tourner même une oeuvre caritative et de fait il faut qu'elle tourne en plus mais je vois à la solidarité vraiment une présence et je pense que le rôle des prêtres qui y sont de l'aumônie en particulier et de travailler à cette qualité évangélique et de pouvoir dépasser cette tentation de se limiter à la simple efficacité Et si la charité aujourd'hui n'a pas à faire de prosélytisme c'est le pape Benoît qui le rappelait la charité n'est pas du prosélytisme comment à la fois les chrétiens peuvent manifester que cette charité vient du Christ ? Je répète ils le manifestent par leur manière d'être d'abord par le fait aussi de pouvoir dire une parole quand cela s'y prête il ne s'agit pas d'asséner ses convictions à celui qui arrive d'emblée s'il peut avoir d'autres religions d'autres perspectives mais de montrer vraiment que c'est au nom du Christ que nous agissons et de pouvoir le dire quand l'occasion s'y prête et je répète il y avait ce groupe de méditation de partage autour d'une parole d'évangile qui est une des propositions qui existe Il y a du monde du coup à ces paroles ? Quelques personnes viennent pas toujours les mêmes mais il y en a qui viennent Les personnes de la rue du coup De la rue exactement avec aussi l'un ou l'autre qui accompagne bien sûr Et donc là on parle de la solidarité et Benoît XVI aussi le dit à la première des charités c'est l'annonce de l'évangile et je vous propose maintenant d'aborder l'activité missionnaire du diocèse si vous le voulez bien et d'aller directement sur le terrain rencontrer le père René Luc qui est le directeur de Cap Missio de la maison Cap Missio Sous le ciel bleu de Montpellier les jeunes de l'école de mission diocésaine Cap Missio s'apprêtent à déjeuner ensemble Ils sont sept originaires de toute la France et âgés de 20 à 27 ans à s'être engagés pour un an de formation à la mission et de vie communautaire Isabelle a 22 ans et vient de terminer ses études de design Là on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble on fait nos cours ensemble on vit au sein du bâtiment ensemble et je trouve que c'est vraiment c'est ce qui nous apprend le plus parce que c'est au quotidien donc apprendre à dialoguer à demander pardon à vraiment se faire progresser les uns les autres et s'évangéliser déjà juste entre nous donc pour moi c'est déjà une première c'est la mission presque la plus importante déjà entre nous et on se soutient vraiment énormément aussi d'être nombreux pour la prière pour plein de choses le fait d'être plusieurs jeunes en groupe faire du sport ensemble moi ça me motive énormément et ça stimule la formation est composée d'une partie théorique diplômante avec des cours et des conférences et d'une partie pratique avec des actions de mission d'évangélisation au sein du diocèse Jean-Baptiste a 27 ans il nous raconte une de ses premières expériences de mission une mission d'évangélisation alors plus dans la rue en fait on a invité les personnes à rentrer dans une église pour venir déposer une prière voilà donc c'était aussi vraiment un témoignage un partage en fait de ce qu'on vit avec Dieu voilà c'est le partager aux autres c'est pas facile on se laisse guider en fait ce qui est assez étonnant c'est qu'on est toujours stressé avant de se lancer mais au moment de le faire parce qu'on demande à Dieu en fait vraiment de voilà moi j'ai besoin de ton aide il faut que tu viennes vraiment agir en moi parce que c'est pas moi qui vais toucher mais c'est Dieu à travers moi et des belles choses j'ai vu vraiment des belles choses j'ai eu des beaux échanges avec des personnes qui étaient vraiment loin de la foi et qui juste en fait en écoutant mon témoignage parce que c'est ce qui parle c'est ce que je vis moi plus que ce que je vais dire sur la morale ou la Bible c'est vraiment qu'est-ce que je vis qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi j'ai vraiment eu des beaux échanges et j'ai vu en face de moi des gens touchés pour le père René Luc le directeur de l'école les jeunes sortent transformés de cette année à Cap-Missio ah ça c'est clair qu'on voit vraiment un changement assez impressionnant bon c'est déjà des jeunes c'est pas des jeunes en crise c'est des jeunes qui sont vraiment assez bien charpentés que ce soit spirituellement ou humainement mais c'est vrai que je pense que enfin il faudrait leur demander à eux c'est pas à moi de le dire mais je pense qu'il y a vraiment une belle évolution et surtout une joie de découvrir la mission la joie qui vient de la mission c'est surtout ça souvent des jeunes qui avaient vraiment un attachement à Jésus mais qui avaient un peu des craintes sur l'aspect missionnaire et la mission procure de la joie et ils continuent à être missionnaires aujourd'hui voilà ça c'est vraiment une réussite une réussite pour le diocèse de Montpellier et pour ces jeunes qui retourneront dans leur diocèse respectif à la fin de l'année avec cette première expérience de la mission voilà Monseigneur on sent toute l'audace de ce projet oui c'est vrai et c'est vrai je suis heureux de voir ces jeunes et de les soutenir et puis je crois que ce projet rentre vraiment dans une perspective nouvelle d'une annonce de l'évangile qui se fasse ardiment sans crainte parce que c'est ce dont notre monde a besoin aujourd'hui je rappelle donc là c'est un foyer de résidence pour étudiants et également dans lequel se trouvent les sept membres de Capmissio comment est d'où est venue cette idée en fait de Capmissio j'ai eu deux j'ai à dire à peu près simultanément deux demandes et l'une qui par le biais du père René Luc et ce projet de créer une école diocésaine d'évangélisation et puis par ailleurs le père Jean-Sébastien Strumia qui était l'aumônier des étudiants de Montpellier et curé de la paroisse de Bernadette sur laquelle ce bâtiment a été construit m'avait plusieurs fois évoqué le fait que c'était important pour la mission mon étudiant qu'il puisse y avoir un foyer étudiant qui composait tout particulièrement de jeunes qui s'investissent dans l'aumônerie pour soutenir les activités deux demandes d'horizons différentes et puis il m'a semblé que les deux pouvaient s'unir alors on a cherché un lieu possible n'en trouvant pas il m'a semblé que le mieux était de construire du neuf sur le terrain de la paroisse qui est disposée de possibilités c'est le cours tout neuf on le voit le cours sont neuf c'est la deuxième année donc ils sont vraiment quelque chose qui ne fait que commencer encore et donc Cap Missio c'est le rencontrer le Dieu évidemment Jésus le rencontrer l'aimer le faire aimer voilà c'est l'ensemble c'est un temps où les jeunes qui participent à Cap Missio viennent d'abord pour se former si je puis dire on ne s'improvise pas on ne se déclare pas missionnaire si on n'a pas non seulement rencontré le Christ mais en même temps d'être capable de parler de lui et de parler de manière qui corresponde à la foi de l'Église de manière aussi qui soit simple et en même temps qui permettent aussi de répondre à des questions qu'on peut y savoir donc cette formation intellectuelle est importante mais il ne suffit pas de savoir il faut aussi passer du temps pour une rencontre personnelle avec le Christ et c'est tous les temps de prière prière personnelle prière en groupe et qui sont proposées et puis enfin la dernière dimension c'est cette vie ensemble qui fait qu'ensuite on va pouvoir annoncer l'Évangile et partir annoncer le Christ une formation diplômante avec l'université de Montpellier alors diplômante avec le centre universitaire Guillaume de Gélonne qui fait partie de ce centre de formation qui existe à Montpellier et qui est en lien avec l'Institut catholique de Toulouse D'accord j'aimerais qu'on prenne un peu de recul si vous le voulez bien sur la pastorale étudiante de manière générale c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis que vous êtes arrivé il y a un gros pôle étudiantin à Montpellier quel chemin vous voyez parcouru depuis vos 5 ans ? Une des premières initiatives que j'ai prises ça a été de proposer à celui qui était l'aumônie des étudiants de devenir curé de la paroisse c'est à dire que cette paroisse devienne aussi paroisse étudiante donc c'est un un nouveau concept qui s'est manifesté ici ou là et qu'il fallait ensuite bien sûr à qui il faut donner sa forme c'est pas d'avoir une idée mais avec le supplément de travail que ça peut représenter donc ça c'est la première perspective c'est à dire de ne pas séparer les activités en disant d'un côté les jeunes de l'autre côté les adultes ou la vie de la paroisse mais de permettre qu'il puisse y avoir un soutien de l'un par l'autre la communauté paroissiale étant dynamisée par le fait que des jeunes viennent nombreux à certaines messes du dimanche soir par exemple donc ça les stimule ça soutient le fait aussi bien que les jeunes puissent s'appuyer sur le fait qu'il y a une communauté paroissiale régulière qui vient prier qui vient célébrer qui est là et voilà les deux donc l'un soutenant l'autre ça c'est une première intuition et puis ensuite bien sûr de permettre que la paroisse étudiante puisse se vivre alors l'un des aspects c'est quatre missions mais c'est un des aspects parmi bien d'autres puisque toute aumônerie d'étudiants a quantité de groupes de toutes sortes des groupes qui vont aussi bien de la formation d'un partage de foi d'un soutien aussi aux étudiants qui sont en difficulté y compris le soutien alimentaire il y a une espèce de banque alimentaire qui existe enfin vraiment toutes les activités je pourrais dire assez habituelles dans les domineries de grandes villes universitaires donc des réussites mais également les insatisfactions encore aujourd'hui la première chose c'est qu'avec les étudiants tout est à reprendre chaque année on ne peut pas s'endormir sur ses lourdes quelle est la pratique en général les étudiants la pratique religieuse la pratique religieuse je ne peux pas donner de chiffres précisément parce que ce que je remarque mais je crois que c'est vrai ailleurs c'est que ceux qui participent à l'aumônerie des étudiants à Montpellier pour la plupart d'entre eux ne sont pas des Montpellierains parce qu'ils ont déjà leur groupe chrétien leur paroisse ce que je comprends bien quelques-uns bien sûr y participent je ne dis pas qu'il n'y en ait aucun mais c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs qui ne peuvent pas retourner le dimanche dans leur lieu d'origine et qui s'investissent davantage là-dedans donc ça c'est une première c'est pas une insatisfaction c'est une réalité à porter et puis ensuite donc chaque année refaire et puis de plus en plus le rythme étudiant fait que des stages en entreprise des stages à l'étranger viennent rythmer ou couper l'année d'étude ce qui fait que la permanence n'est pas toujours facile la tenir et ça c'est un des points que les aumôniers me redisent de plus en plus on dit que donc le Cap Missio est un projet diocésain c'est une maison diocésaine d'évangélisation de mission est-ce que quelque part ça ne veut pas dire que les paroisses ne répondent plus suffisamment à ce besoin d'évangélisation et de formation les paroisses sont généralistes et donc elles ne peuvent pas tout assurer par elles-mêmes et il y a un certain nombre de choses qui sont prises en charge soit par telle paroisse qui se spécialise davantage mais l'une c'est dont je vous parle pour la pastorale étudiante mais une autre sur un autre aspect ça peut être un avantage un aspect culturel ou patrimonial ou touristique une paroisse qui a des églises qui sont très visitées c'est autre chose comme on s'entend en plein centre-ville de Montpellier on peut parler du coup de spécialisation des paroisses davantage et puis ensuite il y a aussi le diocèse peut demander tel ou tel service qu'il faut assumer aussi qu'une paroisse ne peut pas elle toute seule porter et puis qui dit mission diocésaine dit aussi que ces jeunes peuvent donner des témoignages de participer à des temps forts dans des établissements scolaires dans des rassemblements diocésains donc c'est aussi une autre présence diocésaine qui se manifeste au fil du temps Monseigneur je ne vous laisse pas partir sans parler de ce sujet douloureux et grave de la pédophie dans l'église vous avez au sein du diocèse de Montpellier créé la cellule de lutte contre la pédophilie dans l'église avec une démarche originale d'une association avec le CHU voilà je crois que nous sommes deux diocèses en France à avoir pris cette option celui de Lille et puis celui de Montpellier nous avions déjà des liens avec une cellule spécialisée au sein du CHU qui s'appelle le Centre Régional de Ressources pour des intervenants auprès des auteurs et des victimes de violences sexuelles et donc des gens que nous connaissions et qui avaient déjà animé des journées de prévention il y a plusieurs années pour nous et plutôt que de créer une cellule à partir de ex nihilo oui je me suis dit que ce serait plus facile de s'appuyer sur des personnes compétentes reconnues et puis il faut bien dire que l'autre jour il me le disait encore que la majorité des cas surviennent dans les familles ce ne sont pas les institutions où il se passe le plus de cas il y en a toujours trop bien entendu mais dans les familles et donc ce centre régional est particulièrement habilité et cela a des liens aussi avec la justice ou la police quand il le faut et donc m'appuyant sur eux c'est vraiment une garantie de sérieux et de prise en compte de tous ces drames que représentent les drames liés à la pédophilie avec donc la présence de psychologues de psychiatres de psychiatres de médecins de quelqu'un qui est aussi d'avocat mais vraiment toutes les possibilités sont vraiment tenues par ce centre on sait que l'église a longtemps eu peur du scandale est-ce que vous pensez que maintenant avec toute cette prise de conscience est terminée ? Je crois que la prise de conscience est réelle de la part des évêques nous l'avons manifesté à la dernière assemblée des évêques à Lourdes et que nous voulons tous lutter vraiment résolument contre ce fléau Et pour ceux qui aujourd'hui auraient connaissance d'actes même anciens qu'est-ce que vous leur conseillez ? Dans le cadre de s'adresser dans leur diocèse c'est en tout cas dans le cadre du diocèse de Montpellier il y a même un numéro de téléphone dédié quand au téléphone on a quelqu'un de cette cellule de CRIAF qui répond et qui donne un rendez-vous dans les plus brefs délais à la personne pour qu'elle puisse non seulement parler au téléphone mais rencontrer quelqu'un qui l'écoutera on voit d'ailleurs s'afficher ce numéro de téléphone qui a été affiché un peu partout dans les différentes paroisses pour que le Burma puisse être connu Monseigneur je vous propose les deux dernières questions de clôture de cette émission une première question une date à retenir pour les semaines ou mois à venir pour le diocèse de Montpellier une date à retenir c'est la date de la Pentecôte ici je me tourne directement vers la caméra parce que pour dire que j'invite tous les catholiques du diocèse de Montpellier à retenir le samedi et le dimanche de la Pentecôte pour un grand rassemblement diocésain Pentecôte aux Zénith vraiment pour que nous puissions tous ensemble écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit et un lieu où vous aimez vous ressourcer vous aimez prier à Montpellier à la diocèse de Montpellier j'aime bien la Bastiale de Saint-Guillem Saint-Guillem le Désert que je connais bien que vous connaissez et que vous portez d'ailleurs le prénom vraiment un lieu historique très ancien un lieu aussi vénérable par le on pourrait dire les siècles de prière qui se sont passés là puisque Guillem était de la famille de Charlemagne pour donner une idée de l'époque voilà donc vraiment c'est un lieu où je me sens heureux de prier ressourcé par cette tradition de prière qui continue aujourd'hui avec les sœurs apostoliques de Saint-Joseph Saint-Joseph de Carmel de Saint-Joseph merci infiniment d'être venu sur ce plateau de la ville des diocèses Monseigneur merci d'avoir répondu présent à notre invitation bon retour au show à Montpellier au show encore incertain en ce moment je vous invite quant à vous à consulter le site du diocèse pour toute l'actualité de Montpellier du diocèse de Montpellier sur leur site internet retrouvez cette émission sur kto.tv.com et sur les réseaux sociaux belle semaine à tous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501